... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h de la télévision. C'était il y a un an, le peuple burkinabé se rendait aux urnes pour choisir son président et ses élus nationaux. Des élections qui se voulaient historiques après une année de transition, éclaboussées par un coup d'État. Retour sur cette course vers le palais de Kossiam dans cette édition. Depuis ces élections, la cohésion et la paix sociale font partie des priorités du gouvernement. Et justement, la 13e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté met un point d'honneur sur la préservation de cette paix sociale tout en analysant les enjeux et les défis qui se présentent. Les activités de cette semaine dédiées à la citoyenneté ont été lancées par le président du FASO qui a tenu à présenter ses condoléances au peuple cubain. Rochmark, ici en Kaboré, s'est rendu à la représentation diplomatique de Cuba pour saluer la mémoire de celui qu'il voit comme un combattant de la liberté. C'est donc parti pour une semaine au cours de laquelle la préservation de la paix sociale est au cœur des activités. La Semaine nationale de la citoyenneté version 2016 a été lancée ce matin à Ouagadougou par le président Kaboré. Le Point avec Souleymane Sanou et Abdelaziz Yagibour. Dans un sursaut de patriotisme, chaque Burkinabé doit renouer d'avec les valeurs et les comportements d'antan, gage de paix et de cohésion. Le climat social actuel, le Comant, indique ici de vive voix les acteurs des droits humains qui se sont succédés au parloir. Regain d'incivisisme dans la circulation routière et dans les écoles, défiance de l'autorité de l'État, s'en est de trop. Et cette page doit être tournée au bonheur de tous les Burkinabés, selon le président du FASO. Rochmar Christian Kaboré pour qui la célébration de la Semaine nationale de la citoyenneté est un moment idéal d'introspection sur la nécessité pour les Burkinabés de sceller davantage les liens qui les unissent. De toutes les urgences légitimes auxquelles notre pays doit faire face ces derniers temps, la problématique de l'appropriation de la citoyenneté, dans son approche la plus complète, tient une place de choix. La citoyenneté a été longtemps considérée comme l'État ou la qualité du citoyen, c'est-à-dire le lien qui rattache l'individu à la collectivité à laquelle il appartient. De nos jours, elle s'appréhende davantage comme un mode de comportement qui implique sur les citoyens l'exercice de ses droits et l'observance de ses devoirs vis-à-vis de ses concitoyens et vis-à-vis de la nation à laquelle il appartient. La douzième édition de la Semaine nationale de la citoyenneté se tient dans un contexte marqué par la volonté politique du gouvernement de restaurer les valeurs de paix qui jadis fendent le Burkina. L'événement constitue l'un des axes forts de la politique nationale des droits humains et de la promotion civique. Si le citoyen a le droit de manifester et de rémaniquer, il ne doit pas perdre de vue l'obligation que lui en forme de respecter la loi et de contribuer à la préservation de la paix sociale. Si l'État garantit aux citoyens leur droit, il attend d'eux en retour l'accomplissement de leur devoir. Nous devons donc interpeller notre conscience et prendre la juste mesure de notre responsabilité dans la promotion de la citoyenneté responsable en nous appropriant les valeurs fondamentales du civisme qui s'inculquent au sein de la cellule familiale, à l'école, dans les milieux professionnels et se renforcent tout au long de la vie. Au-delà des activités de sensibilisation et d'interpellation qui se dérouleront du 28 novembre au 3 décembre prochain sur l'ensemble du territoire national, il sera procédé à un bilan du chemin déjà parcouru depuis l'avènement de la Sénat en 2004. Un grand combattant de la liberté. C'est ainsi que le président du Faso résume la vie du défunt père de la nation cubaine. Il a rendu un hommage à l'illustre disparu et pour ce faire, Rochma Christian Caboret s'est rendu à la représentation diplomatique de Cuba. Le point toujours avec Souleymane Sanou et Abdelaziz Yagibour. Loin de la Havane, mais sensible aux préoccupations des Cubains qui pleurent actuellement la disparition de leur ancien président. Cette compassion, le président du Faso est allé la témoigner à l'ambassadeur de Cuba au Burkina. Fidel Castro n'est pas un militant comme tous les militants. C'est quelqu'un qui a consacré sa vie au combat pour la liberté, pour l'indépendance de Cuba, qui a payé des sacrifices, fait payer des sacrifices également à son peuple, qui a contribué également à la lutte pour l'indépendance dans un certain nombre de pays, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique. C'est pourquoi nous pensons qu'il a assumé sa part de responsabilité dans l'histoire du monde. Maintenant, l'homme pouvant disparaître, nous sommes convaincus que les idées qu'il a développées pendant des années, vont continuer à être des sources d'inspiration pour les peuples opprimés. Je crois que c'est important. C'est pourquoi nous devons donner un grand hommage à cet homme qui, durant toute sa vie, n'a recherché que le bonheur de son peuple, malgré l'embargo qui lui a été imposé. Une visite de Marc qui est sûre un temps soit peu les larmes de la représentation diplomatique de Cuba au Burkina. C'est un des premiers présidents d'envoyer un message très énovant au peuple cubain et au gouvernement cubain. Ça ressemble à l'amitié entre les deux pays. Il faut dire que nous sommes fiertés et la solidarité que donne le peuple burkinavé à notre pays. Et l'ambassadeur de Cuba au Burkina d'ajouter que Castro n'est plus certes, mais ces idées continueront de batailler pour la liberté et le bien-être du peuple cubain. Cuba et le Burkina entretiennent depuis des années des relations étroites dans l'idéal révolutionnaire. Entre 1986 et 1993, et même au-delà, des centaines de jeunes burkinabés sont allés poursuivre leurs études à Cuba. Deux d'entre eux rendent hommage au leader de la révolution décédée le 25 novembre dernier. La Sina Ebier et Pascal Canet les ont rencontrés pour nous. Ils font partie des 600 premiers jeunes burkinabés à aller étudier à Cuba. Les burkinabés, façon dirigée alors par le capitaine Thomas Sankara, envoient ces jeunes se former dans des métiers techniques mais aussi les initier dans l'idéal révolutionnaire. Cyril Balima et Narcisse Bazier sont envoyés à l'île de la jeunesse pour étudier la forêt série. Tous orphelins, ils voyaient leur départ dans ces pays lointains comme une aventure pérueuse. Mais ils ont été surpris par la chaleur du peuple cubain. Ils se rappellent encore de la fierté des Cubains de la réussite du modèle économique de ce pays révolutionnaire. En 86, quand nous sommes arrivés, vraiment, c'était une révolution qui était fruissante. Il y avait tout. Et même l'Union soviétique, qui était la meilleure puissante de l'île de Cuba, nous appuyait. Le bateau de pêche qui était depuis Cuba, il nous ravitaillait en poissons, en l'air, tout ça. Et donc, nous, on consomme, il n'y a pas de problème. Vraiment, la chaleur humaine, c'est surtout l'apport, effectivement, qu'ils ont eu à nos côtés. L'éducation, surtout, pour nous, qui étions orphelins de père, de mère, peut-être sans avenir. Mais tout n'a cependant pas été rose à Cuba. Avec l'effondrement de l'Union soviétique, le principal soutien du pays, couplé de l'embargo imposé par les États-Unis, les Cubains souffrent, les Brugnabais aussi. Il fallait s'adapter à la nouvelle situation économique du pays. À partir de Michael Gorbachev, alors, la vie commençait à se sentir un peu dure. Nous avons suivi, ce n'est pas que le bon que nous avons vécu aussi, on a vécu le pire. Mais c'était sans compter avec la conscience de tout un chacun, parce que si quelqu'un t'invite chez lui, c'était bon. Et à un moment donné, la vie a changé, il faut s'adapter aussi à sa réalité. Autre point de l'actualité à présent, et pour cela, revenons un an en arrière. Le 29 novembre 2015, le président du FASO était connu. Le candidat du MPP remportait les suffrages dès le premier tour, avec 53% de voix contre 29% pour celui de l'UPC, principal challenger. Ces élections couplées présidentielles et législatives intervenaient après une année de transition et ont été saluées par la communauté internationale. Retour sur cette course vers le palais présidentiel de Kossiam avec Moumouni Soubaïga. Que jeudi MPP, nous sommes dans la nuit du 29 novembre 2015. Alors que les militants du désormais parti au pouvoir attendent impatiemment les résultats qui leur sont favorables, Zéphiren Diabré félicite le candidat Rochma Christian Kabore. Dans la matinée du 30 novembre, les choses se confirment avec l'annonce des résultats provisoires. Rochma Christian Kabore est en tête avec 53,49%. Il est élu président du FASO dès le premier tour et dévance largement Zéphiren Diabré qui totalise 29,65%. Kabore, Roch Christian Marc, 1,668,169 voix obtenues, 53,49%. Au QGD MPP, c'est la fête. Dans son premier discours, le nouveau président du FASO remercie ses militants et appelle au rassemblement et au travail. Je voudrais à ces moments historiques rendre un hommage appuyé au vaillant peuple burkinabé et à tous les combattants de la liberté et de la démocratie. Dont certains ne sont plus de ce monde. Nous devons à leur sacrifice ces moments de restauration de l'ordre constitutionnel pour asseoir une gouvernance apaisée, porteuse de démocratie, de réconciliation nationale, de progrès économique et social, de liberté et de justice au profit de tous les Burkinabés. Mais pour arriver à ces résultats, la commission électorale nationale indépendante a dû relever un défi logistique jamais réalisé au Burkina. elle a reçu la prouesse de publier les résultats 24 heures après le vote. Les résultats définitifs seront programmés une semaine après. Le moins que l'on puisse dire est que ces élections se sont déroulées dans le calme, la transparence et sans contestation avec un taux de participation record de près de 60%. Des élections qualifiées de libres et transparentes par des observateurs nationaux et internationaux. Le Burkina venait ainsi de tourner une autre page de son histoire et d'amorcer une nouvelle ère démocratique après le départ de Blaise Compaoré et la parenthèse d'une transition qui aura duré plus d'une année. En ce jour anniversaire, les Burkinabés se souviennent de ces élections historiques. Ce qualificatif est partagé par des éditorialistes par le fait que cette fois, le vainqueur n'était pas collu d'avance comme par le passé. Ce sont des souvenirs que nous rapportent Consone Koulibaly et Bouma Ernest Nébier. La présidentielle qui a ouvert les portes du palais de Kossiam à Rochambouré s'est déroulée l'année dernière à cette date du 29 novembre et les éditorialistes de la presse écrite Burkinabés s'en souviennent. Selon Dieu de Nézoum Granat de aujourd'hui au Faso, c'est une élection historique qui marque les esprits des Burkinabés. Elle est historique parce que c'était la première élection, les premières élections sans l'horloger politique du Burkina Faso sur ses 30 dernières années, en l'occurrence Blaise Comporé. C'était pour la première fois qu'un président civil allait étraîner la présidence du Faso parce que si vous prenez l'histoire du Burkina, depuis les indépendances, ce n'était que des pouvoirs qu'acquis. Pour Oseni Ilboudou, directeur de rédaction de l'Observateur Palga, ce qui était à déplorer à cette période, ce sont les promesses surréalistes que certains candidats ont faites aux populations lors de la campagne présidentielle. On a eu souvent plus vraiment des incantations. Ce sont des promesses débutées du haut d'une tribune. Certains promettaient le ciel et la terre, d'autres la lune. Tous ont apprécié positivement cette élection qu'ils ont trouvée libre et très ouverte. Le curseur politique pour une des rares fois a bougé. Les lits ont bougé. Il y a eu des élections libres. Si vous rendez-vous, il y avait 16 000 observateurs nationaux et internationaux. Les gens sont sortis. Il y avait une grande fournée de candidats, 14, même s'il y avait deux duelistes, en l'occurrence Roque et Zéphilin, qui sortaient du lot. C'était une élection en tout cas qui était particulièrement ouverte. Rarement, élections en tout cas auront été aussi équitables, en tout cas sur le papier. Ce qui nous a marqué aussi, c'est que c'est l'engouement qu'il y a eu effectivement au niveau de ces élections parce que dans certaines régions, effectivement, on a dépassé la base de 60% de taux de participation. Même au niveau national, on s'est retrouvé avec presque 60% de taux de participation. Ce qui a le plus marqué ces éditorialistes, c'est l'esprit démocratique avec lequel les perdants ont accueilli les résultats de cette présidentielle. Les candidats malheureux n'ont pas hésité à féliciter le vainqueur du scrutin, un exemple de démocratie qui est à saluer. Que s'est-il donc passé dans la soirée d'hier ? Bon nombre d'entre vous n'ont pu suivre le journal de 20h et pour cause. La Sonabel n'était pas de la partie. Interroger les responsables de la nationale de l'électricité imputent la faute à une intempérie survenue dans les centrales interconnectées au nord de la Côte d'Ivoire. Explication Roger Kam, Oumar Zombré. Un ourage et une maintenance des équipements de production. Voici les principales raisons des perturbations que connaît la Sonabel ces derniers jours. S'agissant de la coupure d'électricité survenue hier, elle n'a concerné que le réseau interconnecté de la Côte d'Ivoire. Les perturbations enregistrées dans la soirée d'hier sont dues en fait à un ourage qui s'est abattu sur le territoire ivoirien à partir d'où nous importons de l'énergie. Donc, du côté de la Côte d'Ivoire, tout le nord était perturbé et conséquemment, la Sonabel, le Burkina Faso qui est alimenté à partir du nord de la Côte d'Ivoire a subi les effets. Pour les autres perturbations dont vous avez parlé, en fait, nous sommes à une période de froid. Nous profitons de l'occasion pour entretenir les ouvrages afin de pouvoir passer la période de pointe, c'est-à-dire la période de Fort-Demande allant du mois de mars à juin. Les agents de la Sonabel sont à pied d'oeuvre pour trouver des solutions aux coupures d'électricité. Des solutions pérennes sont même en vue. Il y a des actions en cours. Nous avons parlé de centrales solaires. Ça, c'est une production nationale. Nous avons également des producteurs indépendants qui sont en cours de recrutement. Donc, d'ailleurs, l'un des producteurs a déjà été recruté. Il s'agit de la centrale solaire de Zina. À l'interne, il y a des actions qui sont en train d'être développées pour permettre de sécuriser. Et d'ailleurs, ce que je peux dire, c'est que les interconnexions sont une mutualisation des moyens de production. Donc, il faudrait que, quand bien même que nous aurons des interconnexions, que nous ayons notre production et de manière à choisir la source la moins chère. La Sonabel espère qu'avec ces mesures entreprises par le ministère en charge de l'énergie, le Burkina Faso pourra mettre fin à sa dépendance énergétique. Et en cas de surproduction, le pays pourrait en vendre à ses voisins. De la sécurité, on en parle à présent avec le NDI qui met en œuvre un des volets de son programme Sahel, le National Democratic Institute entend par là renforcer le contrôle et la surveillance démocratique. Trois pays sont concernés par ce programme et à cet effet ont envoyé leurs experts pour prendre part à un forum multi-acteurs sous-régional. Les enjeux de la rencontre avec Daouda Ouattara et Yolande Lombo. La question sécuritaire est devenue une préoccupation majeure tant au plan sous-régional qu'international. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso conscients qu'ils ont des frontières poreuses que les membres du terrorisme international et les acteurs impliqués dans le crime organisé peuvent franchir facilement ont décidé de mettre en commun leurs efforts en vue de faire face à la question sécuritaire. Une question qui intéresse les parlementaires et les organisations de la société civile. Lorsque les budgets vont aller devant cette représentation nationale en ce qui concerne le volet sécurité seront quand même nantis d'un certain bagage qui leur permettra d'allouer des crédits qui seront à la hauteur des actions qui doivent être menées. Pour bien combattre cette insécurité, il faut avoir le renseignement et le renseignement se trouve au niveau de la population et la société civile est là pour jouer cette partition. organisé par le National Démocratique Institut, le présent forum sur la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité au Sahel est financé conjointement par le Danemark et la Norvège. À fur et à mesure qu'on peut promouvoir cette collaboration et donner aux uns et aux autres une plateforme pour échanger et se mettre d'accord sur une politique sur la meilleure façon de mener la politique de défense, je crois que ça devrait être une contribution très positive dans ce combat que nos différents pays et nos différents états sont en train de mener. Et le souhait de tous serait que le programme Sahel s'éteigne au CAD et à la Mauritanie. Que d'incompréhension entre ces deux corps de métier, le policier et le journaliste. Pourtant, loin d'être antinomiques, ils peuvent bien se recouper. C'est le message porté par les initiateurs d'une formation qui s'est ouverte ce matin à Ouagadougou. Elle porte sur la liberté d'expression et la sécurité des journalistes. Précision, Issa Kafando, Kadisanogo. Ces officiers de police et de gendarmerie reçoivent ici une formation sur la liberté d'expression et la sécurité des journalistes. Pendant six jours, ils prendront connaissance du rôle et de la fonction des médias. L'objectif est de permettre une sensibilisation de ces forces de sécurité sur l'importance d'établir des rapports professionnels avec les journalistes. L'insurrection populaire des 30-31 octobre 2014, tout comme le coût manqué du 16 septembre 2015, ont démontré le rôle comme important des médias dans le traitement de l'information. Dans un contexte de crise, le gouvernement a trouvé et va mettre en place les conditions qui doivent allergager la liberté d'expression en général et la liberté de la presse en particulier. La présentation du cadre légal sur les médias au Burkina Faso et les stratégies durant les opérations sont entre autres les thèmes qui seront développés au cours de cette formation. Les journalistes défendent, font leur travail d'information des citoyens qui est essentiel en démocratie et les forces de sécurité assurent la sécurité comme leur nom linguique des populations. Ces deux missions doivent être conciliables au jour le jour sur le terrain. Cet atelier de formation des forces de sécurité entre dans le cadre du plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité. Ce plan a été approuvé par le conseil des chefs de secrétariat des organismes de l'ONU en 2012. Quelle stratégie faut-il développer pour améliorer la consommation du riz du Burkina ? La question mérite d'être posée au moment où les consommateurs sont alarmés par des images de riz étrangers non conventionnés. Pour sa part, la Confédération paysanne du Faso se donne le pari d'améliorer la consommation mais également la commercialisation du riz du Burkina. Pour cela, le concours de la population est demandé. Kualen Ebier, Nathalie Sawadogo, reportage. La production nationale du riz au Burkina Faso est passée de 69 000 tonnes en 2007 à 340 000 tonnes en 2014 selon la Direction générale de la promotion de l'économie rurale, une production qui a connu une augmentation significative. Malgré cette augmentation, la production de riz ne couvre qu'environ 47% des besoins du pays en raison de la forte croissance démographique, une situation qui ouvre la voie aux importations massives de riz en vue de satisfaire le manque à gagner, ce qui n'est pas sans conséquence. sorti considérable de devises estimées à 51 milliards en 2012 et 70 milliards en 2015 selon le rapport du suivi des politiques agricoles. La qualité intrinsèque du riz du Burkina a fondamentalement changé. Aujourd'hui, on ne peut plus dire si ce ne sont pas des questions d'emballage ou de quantité. Aujourd'hui, la qualité, les normes répondent aux standards internationaux. Force est de constater, malgré le plaidoyer qui est fait au niveau des autorités tant au niveau du gouvernement du premier ministre et bien d'autres et des démarches que nous avons effectuées auprès d'un certain nombre d'insistitions pour effectivement contractualiser et arriver avant nous avons face toujours à nous des difficultés de commercialisation. Et pour venir à bout de cette peine, l'Union nationale des producteurs du riz du Burkina décide d'organiser une bourse céréalière axée sur le riz. La bourse première du genre va favoriser la commercialisation du riz. Cette bourse aussi c'est un moment privilégié qui permet effectivement aux décideurs politiques de comprendre quelles sont les problématiques auxquelles les producteurs sont butés. Si on peut sortir aujourd'hui 500 000 tonnes et qu'il n'y ait pas de marché l'État à un certain moment interpellé. Cette bourse sera accompagnée d'une fois d'expositions vente de produits agricoles qui va débuter dès demain 30 novembre au 4 décembre 2016 à Ouagadougou. Jury local peut être servi à la table des festivaliers de danse l'Afrique danse. Le festival ouvert le 26 novembre est à sa 10e édition et un déjeuner a été offert par l'épouse du chef de l'État. Ce fut un cadre convivial pour échanger sur les enjeux mais aussi les perspectives de ce festival qui se tient tous les trois ans. Mathias Rabot, Maïmouna Traoré. C'est en toute convivialité et dans une ambiance détendue que les festivaliers de la 10e triennale Danse l'Afrique danse ont échangé en fin de matinée. Un déjeuner offert par l'épouse du chef de l'État Sika Kabouré à ses artistes venu fêter la richesse du patrimoine chorégraphique africaine à Ouagadougou. Dans la salle il y a des gens de partout de toutes les races de tous les pays et je pense que ça ça seulement ça veut tout dire. Je pense que ces gens d'initiative sont à encourager à assister par les autorités de ces pays et dans les autres pays aussi. Avec eux la marraine de la triennale venue soutenir un festival dont l'objectif est d'accompagner l'émergence des jeunes et le développement de la création chorégraphique. Je découvre un événement majeur de la danse en Afrique qui vraiment est un ballon d'oxygène pour nos populations et je pense que la dixième édition qui s'est tenue à Ouagadougou va donner l'occasion au public pour qu'il n'avait de s'approprier cet événement et de s'y intéresser davantage. Il y a des spectacles tous les jours et tous les spectacles sont gratuits et tout le monde doit sortir parce que c'est la chance de voir tellement de compagnies venus un peu de partout pour présenter des spectacles et gratuitement. Danse l'Afrique danse dixième édition c'est une quarantaine de spectacles des rencontres des expositions de photographies des tables rendent aux fêtes à ces professionnels et au grand public. À présent la revue de vos journaux Les Quotidiens rapportent les résultats des élections des chambres consulaires et l'installation des présidents de région. Ils sont aussi revenus sur la mort du leader Maximo avec des témoignages de Burkinabé. Touoboum, Evelyne Dabiré signe cette revue de la presse. Le feuilleton sur l'élection des membres consulaires se poursuit avec cette fois l'élection et l'installation des présidents de région. Pour l'élection des délégués consulaires rappel aujourd'hui au FASO c'est le 13 novembre dernier que le scrutin s'est tenu sur toute l'étendue du territoire national où 148 élus consulaires et 19 délégués régionaux ont été désignés dans les 13 régions du Burkina. Pour la présidence de la délégation du centre rapporte le pays et l'observateur Palga l'élection s'est tenue à huis clos à l'hôtel de ville de Ouagadougou. Et là Amit Karo envoie Wendpanga sur le carreau écrit l'observateur Palga. Ce journal précise que Amit Karo de son vrai nom Amit Ouedraogo soutient la candidature de Kadhafi pour la présidence de la chambre de commerce et Julien Ouedrago d'Iwenpanga lui porte la candidature d'Apollinaire Kompahoré puis en encadré dans ce journal la liste des présidents élus dans les différentes régions. L'enjeu de cette élection poursuivre l'observateur Palga apparaît bien moindre face au combat de titans qui va se jouer demain 30 novembre à l'occasion de la désignation du président de la chambre de commerce à voir dans le journal Le Quotidien l'interview de Kadhafi et dans le pays les propos de Apollinaire Kompahoré tous deux en lice pour l'élection du président de la chambre de commerce. Autre sujet d'intérêt dans les parutions de ce jour le décès de Fidel Castro vu par les Burkinabés. Le journal Le Quotidien rapporte les propos de certains anciens élèves et étudiants du Burkina à Cuba. Pour certains la disparition de Castro est une grande perte et pour d'autres poursuivent ce journal le Burkina doit décréter trois jours de deuil national au vu des bonnes relations entre Burkina et Cuba. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève à partir de 21h retrouvé en direct Simon Gongo pour l'émission Dialogue citoyen avec le ministre en charge de l'eau et de l'assainissement. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada